Bien le bonjour mon ami, bienvenue dans cette vidéo qui est postée sur cette chaîne dans laquelle je poste une vidéo tous les jours sur les personnalités et le MBTI efficace, le MBTE. Aujourd'hui, ça va être une vidéo plutôt courte qui va parler de quelque chose qui est assez important et que pas mal de gens ne comprennent pas ou ne maîtrisent pas quand ils découvrent la chaîne parce que c'est une des spécificités du modèle MBTE qui est basé sur le modèle Objective Personality qui est un modèle américain, etc. Mais en gros, aujourd'hui, je voudrais te parler des modes. Et les modes, c'est tout simplement l'addition, non pas de deux fonctions, mais de deux besoins humains. Rapidement, les besoins humains, qu'est-ce que c'est ? Les lettres, c'est quoi ? Donc, intuition, ils sont plutôt imaginatifs. Sensation, ils sont plus concrets. Pensée, ils sont plus rationnels. Sentiment, ils sont plus émotionnels. Ensuite, à ces lettres-là, tu vas ajouter un besoin humain. C'est-à-dire que tu vas avoir DI que tu vas mettre pour les fonctions de décision T et F. Donc, les penseurs, ce seront des penseurs introvertis. Et les sentimentaux, ce sont des sentimentaux introvertis grâce à DI. Pareil avec les fonctions d'observation. Tu prends OE, ça va être NE et SE. Mais tu peux aussi prendre OI, donc NI, SI. Et tu peux aussi prendre DE, donc TEFE. Eh bien, ce DI, OI, machin-là, quand tu les ajoutes, truc, quand tu les ajoutes ensemble, ça crée ce qu'on appelle des modes. Donc, les modes, qu'est-ce que c'est ? C'est quand ces deux besoins humains sont additionnés. Ça crée un comportement. Ça crée un mode, en fait, dans lequel va se mettre la personne. Chez Objective Personality, ils appellent ça les animaux. Je vois ce qu'ils veulent dire, mais je trouve que c'est mieux d'appeler ça les modes. Parce que tu vas être dans un mode différent. Tu vas être dans une facette différente. Une meilleure appellation chez Objective Personality, c'est les fonctions démon, les fonctions sauveuses, ce que je trouve très bien et très pertinent. Les animaux, je ne trouve pas ça top. Bref. Mais c'est pour dire qu'on a des animaux en nous. En gros, c'est ton animal consomme qui va sortir. Enfin bref, c'est un peu bizarre. Donc, quand tu vas, par exemple, commençant avec ça, il y a le mode consomme. Quand tu vas être en mode consomme, c'est que tu utilises la décision introvertie et l'observation extravertie. OE aime bien découvrir de nouvelles choses, amasser de nouvelles informations, vivre de nouvelles expériences, etc. Et ça va être DI, identité, pour toi-même. Tu vas découvrir plein de trucs pour toi-même. Du coup, tu vas adorer consommer de nouveaux produits, de nouvelles informations, que ce soit NE, donc des nouvelles idées, etc. Que ce soit SE, des nouvelles choses physiques. On voit souvent les SE, DI qui vont aimer acheter plein d'objets, etc., de gadgets et de choses comme ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc du mode consomme. Ils vont adorer consommer des nouvelles informations pour eux-mêmes. OE et DI. Un des autres modes, c'est le mode répand. Là, ça va être OI et DE. Le mode répand, il s'appelle mode répand parce qu'ils vont bien aimer répandre leur savoir. Ce sont des gens qui aiment bien contrôler les gens. Je mets des guillemets pour être gentil avec eux. En réalité, il n'y a pas de guillemets à mettre. Ils aiment bien contrôler les gens, littéralement. Ce sont souvent des gens qu'on va voir dans des métiers comme militaires, mais souvent chefs militaires. Le chef dans une cuisine, par exemple, c'est le très bon exemple entre les modes consomme et les modes répandre. Tu vois, il y a un chef avec les autres qui l'écoutent, etc. Il va dire aux gens qu'est-ce qu'il doit faire. Ce sont des gens qui sont très bons pour organiser, pour limiter les informations, pour ne pas se soucier des choses superflues. On a un objectif, on a un but. Tu as une organisation, un plan à suivre. Ils vont suivre ce plan-là avec les gens. Du coup, ils sont très bons dans la communication. Ok, dire « Ok, toi, fais ci. Toi, fais ça. Toi, tu es plutôt bon dans ça. Toi, tu es plutôt bon dans ci. » Ils aiment bien expliquer des choses aux gens. Ils aiment bien donner des ordres. Ils aiment bien enseigner aux autres. Ils aiment bien répandre leur savoir, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode répand. J'ai commencé avec les deux modes-là parce que le mode consomme, c'est ce qu'on voit classiquement chez les P du MBTI classique. Les INTP, les ISFP, les INFP, tous les P, les ENTP, les fameux, les ESTP, les ESFP, aussi les fameux ESFP. Bref, tous les P du MBTI classique, ce sont des modes consomme dans les clichés qu'on a des personnalités que je viens de citer. Je ne les ai pas toutes citées, mais peu importe. Les ENFP, je crois que ce sont les seuls qui manquaient. Bonjour les ENFP. Et les modes répand, ce sont tous les J du MBTI classique. Les INFJ, les INTJ, les ESTJ, les ENTJ, etc. ISTJ et compagnie. ISFJ et ESFJ. Et je crois que je les ai tous cités. Donc ça, ce sont les deux modes en réalité un peu classiques qu'on a l'habitude de voir. Sauf que dans le MBTI efficace, on voit qu'il y a aussi d'autres manières d'agencer les besoins humains, notamment DE, comme dans le mode répand. Ça va être DE avec le OE du mode consomme. Donc là, ce sont ce qu'on appelle les doubles extravertis parce que leurs deux besoins humains sont des besoins extravertis, décision extravertie, observation extravertie. Et eux, ils vont avoir ce qu'on appelle un mode jeu. Ils vont adorer échanger avec les autres. Ils vont adorer faire des choses nouvelles avec les gens. C'est comme les modes consomme, mais eux, c'est avec les gens. Les modes consomme adorent découvrir de nouvelles choses, faire de nouvelles choses. Pour eux-mêmes, eux, ils adorent faire de nouvelles choses avec les gens. Et du coup, ils adorent en fait jouer, être en groupe et aller, je ne sais pas, à des endroits nouveaux ou discuter avec les gens ou en tout cas échanger avec les autres, interagir avec les autres, etc. Ils dépensent beaucoup d'énergie. Ce sont des gens qui sont plus extravertis. Même si on peut avoir un mode jeu dominant et être introverti, j'en suis moi-même un exemple, etc. Je ne suis pas introverti, je suis vraiment ambiverti, disons. Donc ça, c'est le mode jeu. Et il y a aussi le mode sommeil qui est du coup l'opposé. Souvent, c'est ce qu'on appelle les doubles introvertis. J'en avais parlé dans la vidéo sur Zemmour, par exemple. Et ce sont des gens qui ont et de la décision introvertie, et de l'observation introvertie. Ils vont bien aimer donc préserver, au contraire, leur énergie. Ils vont bien aimer faire des choses qu'ils connaissent pour eux-mêmes. Ils aiment bien être dans leur monde. Et eux, ils ont toutes les caractéristiques des introvertis. Et mode jeu et mode sommeil, c'est un peu extraverti, introverti, dans la compréhension qu'on a en général de ce que veut dire extraversion et de ce que veut dire introversion. Le problème étant qu'on va voir des introvertis qui adorent aller en soirée parce qu'en fait, ça fait partie des choses qu'ils connaissent, etc. J'avais un ami ISTJ, Répond Sommeil, je pense. qui est DJ, par exemple, et qui est du coup en boîte tous les soirs, enfin tous les week-ends, en tout cas, j'imagine, etc. Donc, on va finir par voir ce genre de choses qui sortent des clichés, etc. Mais pour comprendre l'idée globale, qui est le but de cette vidéo, en gros, les modes sommeil, ce sont les introvertis. Ils aiment bien être dans leur monde. Ils ne veulent pas tout le temps découvrir de nouveaux trucs, etc. Ils sont dans leur monde. Ils ont leur organisation, leur manière de faire les choses qui leur plaît à eux. Ils le font pour eux-mêmes. Ça ne va pas être comme les modes répandes qui vont aussi avoir une organisation, etc., mais qui vont ensuite faire ça avec les gens. Non, eux, c'est pour eux-mêmes. Double introvertis et les doubles extravertis, mode jeu, OEDE, qui aiment bien faire des choses nouvelles et avec les gens. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que les modes sont un peu plus clairs pour toi maintenant. Dans les faits, comme j'ai pu donner quelques exemples là, tout ça s'entremêle. Il y a des gens, enfin, parce qu'on a plusieurs modes, etc. Ce qui fait que, bref, tout ça n'est pas compliqué, mais ça prend du temps. Si, non, si c'est compliqué. À vrai dire, si, c'est compliqué. Il faut être honnête. Ça prend du temps de maîtriser tout ça. Donc voilà. Maintenant que tu sais ça, tu pourras voir dans les autres vidéos sur cette chaîne. Quand je parle des modes, tu comprendras de quoi je veux parler. et notamment dans toutes les vidéos qui ne sont pas les vidéos de la quotidienne, j'utilise souvent des extraits vidéo où je montre des gens, etc. Donc, tu pourras aller voir tout ça et affiner ta compréhension réelle de ce que ça veut dire dans les faits. J'espère que cette vidéo t'a plu. Encore une fois, prends soin de toi. On se dit à demain. Salut !